On se souvient tous de celle de nos grands-parents. On s'est tous assis dedans pour y faire les fous. La brouette fait partie de notre enfance. Et en ce tout début d'automne, pour préparer nos jardins à affronter l'hiver ou pour transporter les premières courges ou potimarron, elle est indispensable. En France, la brouette a son temple. Il est en Alsace, à Montsvilleur, à 30 km au sud de Strasbourg. Bienvenue chez Amerlin, où l'on fabrique des brouettes depuis presque 150 ans. Ah, on démarre par ici. Voilà, ça, c'est l'origine. On va retrouver le tube qui va servir à faire le châssis et la tôle, la feuille de tôle, qui va être emboutie pour faire les caisses. L'acier, c'est résistant, mais l'inconvénient, c'est que ça rouille relativement rapidement s'il ne s'est pas protégé de l'air. Lui, c'est Christian. Il est directeur du site. Cela fait 18 ans qu'il arpente ses allées chaque matin. Ce qui fait le charme et l'attrait du site, c'est qu'on a un peu des équipements de tous les âges, des machines très rapides, d'autres qui sont un peu plus manuelles, mais elles sont encore très efficaces et elles sont pratiquement inusables. La plus vieille ne doit pas être très loin des 60 ans. C'est une belle vie, elle a fait quelques millions de caisses. On ressent vraiment tout l'amour qui a été mis dans ces murs. Il y avait une véritable intelligence, aussi bien industrielle que commerciale, et c'est ça qui a permis à l'entreprise de se développer pendant toutes ces années et de continuer à être développées maintenant. Et tout commence par cette photo en noir et blanc, celle de Charles Emmerlin, qui en 1867 crée un empire. Dans son atelier de ferronnerie, où il confectionnait des grilles en fer forgé et des fours à pain, il fabrique un jour la première brouette française. Nous sommes en 1895. Aujourd'hui, dans ce même bâtiment, un million de pièces sont assemblées chaque année, soit près de 5000 brouettes par jour. D'ordinaire plutôt verte, dans l'atelier de peinture, les brouettes peuvent malgré tout en voir de toutes les couleurs. Une poudre qui colore, mais qui protège aussi de l'oxydation, leur ennemi juré. Une étape supervisée par Christophe, cet ancien cuisinier a rejoint l'entreprise il y a 25 ans. Les pièces qui vont là, ils vont en poudrage, après ils vont dans un four à 20 minutes à 180, c'est comme une tiche Lorraine. La brouette serait une invention chinoise, datant du début de l'ère chrétienne. Les origines de cet outil restent cependant incertaines et une forme de brouette pourrait avoir été inventée par les Grecs 400 ans avant Jésus-Christ. Le mot brouette, apparu au XIVe siècle, vient du latin birota, véhicule à deux roues. En Europe, les Anglais seraient les plus gros utilisateurs de l'engin avec 400 000 modèles vendus chaque année pour entretenir leur beau jardin. Mais au Moyen-Orient et en Afrique, elles ont aussi toute leur place. Dans certains pays, l'utilisation va être différente. Ça peut être utilisé pour déplacer de la nourriture, de l'eau. Donc c'est pas forcément toujours utilisé pour la construction et pas forcément pour le jardinage, selon les moyens des pays. Six étapes sont nécessaires à la fabrication d'une brouette. La grosse saison de fabrication est entre février et avril et les ventes explosent en automne. Ici, on se trouve dans la partie assemblage des produits. Tout le montage est fait à la main. On vérifie qu'il n'y a pas de défaut de peinture sur les pièces, sur les châssis. On vérifie que la roue ne présente pas de dysfonctionnement, de hernie ou qu'elle n'est pas se montrée. Un peu comme autre chose. Des gestes que Cornelia connaît par cœur. Elle assemble près de 400 pièces par jour. Mes enfants, ils avaient chacun quand ils étaient petits une petite brouette. C'était des cadeaux sympas à Pâques avec les chocolats et des choses comme ça. Ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Ça ne fait pas 30 ans que je fais ça, mais 30 ans dans la boîte. C'est ma deuxième résidence. J'ai souviens de fabriquer du français. En fonction des saisons, la brouette de nos jardins est souvent mise à rude épreuve. La pluie, la chaleur, la boule, les cailloux, elle doit être un véritable engin tout terrain. Alors pour qu'elle dure, Christophe ne laisse rien au hasard. Chaque jour, il les teste sur un parcours statique de 200 kilomètres et il les renverse pour s'assurer de la résistance. Pour la garder plus longtemps, il faut faire effectivement attention aux pneus. C'est la partie fragile de la boîte. Il est facile de la percer. Il faut faire attention aussi à tout ce qui est à l'oxydation. Comme ça va rester des années et des années dehors, la pluie, le gel va venir rouiller petit à petit le produit et réduire la durée de vie du produit également. Il y a des brouettes qui vont rester dans les familles plus une trentaine, une quarantaine d'années. Par exemple, lorsque moi, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté la maison avec la brouette qui appartenait à l'ancien propriétaire. Parmi les anciens employés de l'entreprise, voici Vincent, devenu aujourd'hui paysagiste. Il en a fabriqué pendant 4 ans avant de les utiliser sur le terrain. C'est une grande fierté et je garde vraiment une attache spéciale à cette entreprise et j'y pense à chaque fois que je travaille en extérieur et que je manipule les brouettes. Pour moi, il n'existait qu'une seule sorte de brouette, c'était celle de nos grands-parents, bien lourdes, bien épaisses. Et en fait, on se rend compte que pour chaque utilisation, il peut y avoir une brouette différente. Je dois en avoir 3 chez moi, dont une qui était à mon arrière-grand-mère, qui est bien lourde, que j'utilise assez peu, mais que je garde. Et voilà, je pense que je ne pourrais pas du tout m'en passer. Retour à l'usine pour découvrir les modèles de brouettes les plus farfelus mais parfaits pour vos derniers repas d'arrière-saison. On retrouve d'autres produits un peu plus ludiques destinés aussi au jardin, comme par exemple la brouette barbecue. C'est un cadeau parfait pour un jardin parce que ça vous permet d'avoir un barbecue que vous pouvez transporter, décoratif, et qui ne sera pas le même que celui de M. Troubault. Vous pouvez mettre une quantité impressionnante de marguesses dessus, il n'y a pas de souci, il y a la place. Et regardez, si vous êtes aussi nostalgique de vos balades en brouettes, Christian a une autre solution. Si vous voulez vous faire plaisir, on a pensé à nos utilisateurs en leur concevant la brouette fauteuil, plutôt le fauteuil brouette. Ça va faire un carton autour de la piscine. Pour les 100 salariés de l'entreprise alsacienne, le bonheur est donc dans la brouette. En perpétuelle évolution, nul doute qu'elle sévira encore longtemps dans nos jardins.